Salut ! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un hall Action. Donc j'ai un sachet de nouveau bien plein. J'étais chez Action aujourd'hui, donc je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté. Comme d'habitude, les prix seront indiqués sur l'écran. Et voilà, du coup c'est parti ! Tout d'abord j'ai pris ces plateaux pour présenter des choses. Mais c'est des plateaux que vous pouvez jeter juste après. C'est en aluminium un peu comme ça. Et en fait c'est pour présenter des choses quand vous recevez du monde. Si vous voulez présenter un peu des apéros ou des petits desserts ou des choses comme ça. Donc il y en a deux à l'intérieur. Et du coup c'est plutôt cool. Donc j'ai pris ça. J'ai pris des lots de gobelets comme ça en carton, un petit peu cartonné. Voilà, j'en ai pris deux. Il y a à chaque fois 50 gobelets dans un. Donc il y a de quoi faire. J'ai pris également ces gobelets-là. C'est des gobelets plutôt colorés, un peu plus gros que les autres. Et du coup j'ai trouvé un petit peu fun. Quand vous recevez quelqu'un à la maison, c'est plutôt sympa. Donc il y en a 20 à l'intérieur. J'ai pris ces chips-là, c'est des Lay's. Et en fait c'est des chips, ça avait un petit peu ondulé comme ça. Et là c'est au piment, si je ne me trompe pas. Sweet chili. Donc voilà. J'ai également pris les Cheetos. Donc c'est les Big Chipito. C'est au fromage. Du coup c'est des gros comme ça, un peu des grosses lunes. C'est voilà, au fromage. Ils sont assez gros. Ils sont plutôt pas mal. Donc ça c'est cool. J'ai pris des petits piques comme ça. Vous savez, pareil pour les apéros, quand vous voulez piquer. C'est des petits piques 100% compostables. Je ne sais pas, c'est dans la gamme un petit peu plus éco. Et du coup il y a 100 petits piques à l'intérieur. Donc ça c'est chouette. En plus je les trouve plutôt mignons. Ça change des cure-dents en fait. Je trouve ça plutôt sympa. Donc j'ai pris ceux-là. J'ai pris des bols comme ça. C'est des gros bols aussi un peu cartonnés. Et là il y en a 10 à l'intérieur. Il y a 500 ml de volume dedans. Et en fait ça c'est plutôt aussi pour les apéros. Vous savez, vous mettez les cacahuètes et les trucs comme ça dedans. Je trouve ça sympa. En même temps ça ne fait pas de vaisselle. Et moi j'aime beaucoup utiliser ce genre de choses quand tu reçois à la maison. Je trouve ça plutôt sympa. Rien de bien intéressant. J'ai pris des assiettes. Donc des petites assiettes comme ça cartonnées. Là dans les petites, il y a 20 pièces à l'intérieur. C'est des 18 cm de diamètre. Et là j'ai pris les un petit peu plus grandes. Et là on est sur, pareil il y a 20 assiettes à l'intérieur. Et là c'est 23 cm de diamètre. J'ai pris des noix de cajou salées comme ça. J'adore ça. Les noix de cajou salées genre je trouve ça tellement bon. En apéro et tout j'adore. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Donc là vous avez les sachets. Et franchement ils sont vraiment pas chers comparé à des grandes enseignes. Mais je trouve que les prix sont un peu exagérés. Là franchement ça vaut trop le coup. Ils sont vraiment pas chers je trouve pour le coup. J'ai aussi pris ceux-là. Et là c'est des cacahuètes mais épicées. En fait c'est des cacahuètes un petit peu spicy. Et elles sont très 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 bonnes celles-ci. J'adore. Et franchement pareil les prix hyper abordables. Donc ça c'est vraiment sympa. Il y a 200 grammes à l'intérieur de celui-ci. Je ne vous ai pas dit pour les noix de cajou c'est 150 grammes. J'ai pris des bonbons. Et du coup c'était dans des seaux comme ça. Alors c'est à chaque fois 500 grammes de bonbons. Ils sont halal. Je viens de voir. C'est une marque qui est halal. C'est la marque Joui & Co. Lock. Donc voilà. Vous avez ceux-là c'est les classiques. Les bonbons classiques. Et vous avez les autres ceux-là où ils sont un petit peu vous savez plus acidulés. Pareil j'ai pris des serviettes de table. Ce n'est pas très très intéressant on va dire. Mais voilà. Je n'ai pris des grises et des bleus. C'est des 20 pièces à chaque fois. Il y a 20 pièces dans une et 20 pièces dans l'autre. J'ai pris également des pailles. Du coup c'est des pailles en carton. Et elles sont super jolies. Bleues et blanches. J'aime beaucoup. Et il y a 40 pièces à l'intérieur. Donc il y a 40 pailles. Après je me suis pris des barres comme ça. Alors je ne sais pas si vous les avez déjà goûtées. Elles sont vraiment pas chères par contre celles-ci. J'ai pris celle-là. Donc j'en ai pris 3. C'est des peanuts caramel bar. C'est sans gluten. Il n'y a pas de conservateur. Il n'y a pas d'arôme artificiel. De colorant artificiel. Donc ça c'est vraiment chouette. Et c'est mais une tuerie. Je les adore. C'est un petit peu dur par contre. Voilà ils sont assez durs. Mais c'est trop 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 bon. Vraiment ceux-là je les adore trop. Et là j'avais envie de tester ceux-là. Là ceux-là c'est au sésame et peanuts. Donc voilà pour ceux-là. Et voilà pour ceux-là. Franchement ça si vous avez une fois l'occasion. Et que vous aimez un petit peu tout ce qui est cacahuètes un peu caramélisés. Prenez parce que c'est trop bon. J'aime vraiment beaucoup ça. Je me suis pris une paire de collants. Je ne les ai jamais testés ceux-là. J'espère qu'ils sont bien. Il m'en fallait. Et voilà. Du coup j'ai pris une paire de collants. Moi j'ai pris une taille M. Donc c'est 40-42. Pour être bien et pas trop compressé. J'aime bien. Et voilà. Bah écoutez je les testerai. Mais je pense qu'ils doivent être bien. Ça a l'air d'être plutôt bien au niveau de la matière. Je me suis pris des écouteurs sans fil. En fait je n'ai plus. Enfin j'ai des écouteurs mais avec des fils. Et en fait je galère. Je galère parce qu'ils sont morts en fait. Et là du coup il y avait ces écouteurs sans fil. Au niveau du prix ça va. S'ils sont bien. Ça va. De toute façon je vous dirai. Je pense peut-être sur Instagram. N'hésitez pas au fait à me suivre sur mon Instagram. Je vous le laisse juste en bas. C'est... Je partage là-bas. Donc si jamais je les trouve bien. Je vous ferai peut-être un petit retour sur Instagram. Pour vous dire si effectivement ils sont bien ou non. Mais voilà. Donc j'ai pris ceux-là. Donc il y a la petite boîte pour mettre les écouteurs dedans. Je pense que ça peut être plutôt bien. Donc voilà. Il m'en fallait. Je me suis dit vas-y prends et teste et on verra. Et du coup voilà. Ça ressemble à ça du coup derrière. Je me suis pris aussi un petit paquet de chewing gum. Du coup il y a 5 paquets à l'intérieur. C'est la marque Manteuse qui fait ça. Et c'est sans sucre. Il y a marqué. Donc voilà. Goumante. Rien de bien intéressant mais je vous le montre quand même. J'ai pris un pack de rasoirs. Là il y a 8 rasoirs à l'intérieur. Au niveau du prix c'est super. Et voilà. J'en avais besoin. J'en avais plus. Donc je me suis dit vas-y on les prend. Je les avais déjà acheté ceux-là. Donc je sais qu'ils sont bien. Mais voilà. J'ai pris ça. Je me suis pris une crème pour les pieds. Parce que j'ai tendance à avoir quelques zones au niveau du pied qui sont assez sèches. Et là c'est une crème spéciale pour les crevasses il me semble. Crème pour talons crevassés. Hydrate et adoucie. Donc apparemment c'est plutôt pas mal. Je testerai. Je vous redirai ce que j'en pense. Mais voilà. Ça a l'air plutôt bien. C'est la marque Footsteps qui fait ça. 60 ml de produit à l'intérieur. Et voilà. J'ai trouvé cette petite nouveauté que je n'avais pas encore vue dans mes actions. Je l'ai vue sur TikTok passé. Et du coup c'est un sel de bain à watermelon. Donc à la pastèque. Et donc c'est super joli. C'est une grosse bouteille. Il y a 600 grammes à l'intérieur. C'était vraiment pas cher pour la quantité. Et vous avez du coup des cristaux de bain rose et vert. Donc pour appeler la pastèque. J'ai hâte de les tester. Au niveau de l'odeur par contre ça sent hyper fort. Je l'ai ouvert tout à l'heure. Ouais ça sent hyper fort. Hyper sucré. Je sais pas si dans le bain ça va peut-être être un peu entêtant. J'espère pas. J'en mettrai pas beaucoup pour tester. Mais en tout cas la boîte. Enfin l'emballage je le trouve trop 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 mignon. J'aime beaucoup. C'est la marque The Beauty Deep qui fait ça. Je sais qu'il y avait aussi un gel douche gommant. Et une crème pour le corps. Avec cette senteur. Mais j'avais pas trop envie d'acheter pour l'été. Étant donné que j'ai encore plein de choses à tester. Je préfère d'abord vider un petit peu ce que j'ai. Avant de repartir sur quelque chose de nouveau à tester. Mais ça par contre j'avais vraiment envie de le tester. Donc je l'ai pris. Ensuite il me fallait une crème pour le contour de l'oeil. J'ai terminé la mienne. Et il m'en fallait absolument une. C'est la seule que j'ai trouvée. Donc c'est la marque Elvira qui fait ça. C'était vraiment pas cher non plus encore une fois. A chaque fois je vais dire que c'est pas cher. Mais en fait chez Action. Il y a vraiment que des bons plans. Et vraiment des choses pas chères quoi. Donc ça vaut grave le coup. Du coup là c'est une crème contour des yeux. Si âge. Donc pour les rides etc. Je pense que ça va être aussi beaucoup hydratant. Donc c'est plutôt ça que je recherche. Donc contour des yeux au Q10. Et à la vitamine E. Asteré. Je vous redirai ce que j'en pense. Mais voilà. C'est vraiment parce que là il m'en fallait une. Et il n'y a pas non plus 36 000 magasins d'ouvert pour un contour des yeux. Donc je me suis dit vas-y prends-la. Teste-la. Et on verra bien ce que ça dit. Ensuite j'ai trouvé ça. Je n'avais pas vu cette marque. Vous savez c'est dans la tête de gondole en fait. Où vous avez tout ce qui est produit solaire. Parce qu'ils auront du coup mis ça en avant. Puisqu'on approche vraiment de l'été, des beaux jours etc. Et cette marque là je ne l'ai jamais vue. C'est la marque Caribbean Bronze. Et là c'est une lotion pour le bronzage. Donc il y a un SPF de 30 à l'intérieur. Ça c'est quand j'ai déjà commencé à bronzer que je viens appliquer ce type de produit. Et donc c'est une protection contre les UVA, contre les UVB. Et c'est water résistant. Donc ça résiste à l'eau quand vous allez vous baigner etc. Et le petit plus c'est qu'il y a marqué que c'est avec un accélérateur de bronzage intégré à l'intérieur. Et que ça va adoucir la peau et l'aider à se protéger contre les effets nocifs du soleil. Vraiment l'emballage m'a tiré grave. Déjà de un. Et quand je me suis approchée et que j'ai lu un peu ce qu'il y avait. Je me suis dit ah ouais ça a l'air trop trop bien. Vous avez la même chose qui existe en huile solaire. Mais ce n'était pas avec accélérateur de bronzage. Et vous avez une autre huile solaire de cette marque là. Mais avec un SPF de 15. Et là c'était vraiment trop peu en fait. Donc je n'ai pas voulu la prendre. Mais franchement j'ai trop hâte de tester. Au niveau de l'odeur c'est une odeur de crème pour le corps. Il n'y a pas vraiment d'odeur vous savez de soleil, bronzage etc. Moi j'adore bronzer. J'adore me mettre au soleil. Et je bronze plutôt bien en général. Donc ça va je peux me permettre. Mais après si vous ne bronzez pas du tout ce genre de produit là. Je ne vous recommande pas du tout en fait. Si vous avez du mal à bronzer. Et si vous rougissez beaucoup. Si vous prenez énormément de coups de soleil. Ne vous tournez pas vers ce style de produit. Mais si vous bronzez plutôt bien. Ce type de produit en fin d'été. Ou quand vous avez déjà commencé à bien bronzer. Pourquoi pas. Et dernier produit que j'ai trouvé. Je l'ai aussi vu passer sur TikTok. Et quand je l'ai vu passer. J'ai dit mais alors celui là. Il faut que je le trouve. Et j'aime aussi les autobronzants. Et j'en ai déjà testé pas mal. J'aime bien en mettre. Mais voilà. Mais je trouve qu'on a rarement quelque chose de très beau. Au niveau du résultat. Donc ça me saoule d'en mettre. Pour avoir des traces. Pour être orange. Ce type de choses. Mais j'ai une passion. Et j'aime trop tester les autobronzants. Donc j'ai trouvé 7 autobronzants. C'est une eau bronzante en fait. Pour le corps. Et pour le visage. Et c'est pareil la marque The Beauty Deep qui fait ça. Je vous montre un petit peu plus près. Il y a 150 ml de produit à l'intérieur. Et en fait. Il dit tout simplement qu'il faut vaporiser sur le corps. Une fois que vous êtes sorti de la douche. Que vous l'étalez avec vos mains. Pareil pour le visage. Si vous voulez en mettre. Il faut en vaporiser sur les mains. Etaler dans vos mains. Et appliquer. Et après il faut vous rincer les mains. Vous attendez 3 heures. Et si vous voulez quelque chose de plus intense. Vous pouvez réappliquer du produit. Donc franchement. Ça j'ai trop hâte de tester. Je pense. Peut-être que je vous ferai une vidéo YouTube. Pour crash tester ce produit ensemble. Pour qu'on puisse voir si effectivement. Ça vaut le coup ou non. Parce que si ça fait un très joli bronzage. Franchement. Vu le prix qui coûte. Je vous dirais de foncer. Donc. J'ai hâte de le tester. Et ouais. Je pense vraiment qu'on va le tester ensemble. Pour voir un petit peu ce que ça donne. C'était mon dernier produit. Que je me suis acheté aujourd'hui. J'ai pas acheté de maquillage. Il y avait rien qui me plaisait en fait. Au niveau du make-up. C'est des choses. Soit que j'ai déjà. Soit c'est des choses. Qui m'intéressaient pas vraiment. Donc. Je me suis rien pris. En make-up. Mais. Je suis quand même contente. D'avoir trouvé. Quelques petites choses. Donc. Ça. Voilà. De toute façon. C'est toujours un plaisir. D'aller chez Action. Bah écoutez. La vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi. Ça m'a fait plaisir de vous tourner cette petite vidéo. D'être avec vous. De vous montrer mes achats. Je sais que vous adorez ça. Et. J'adore ça aussi. Donc. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un like. Si vous avez apprécié la vidéo. A vous abonner à ma chaîne YouTube. Si c'est pas encore fait. Allez me voir sur Instagram. Je vous le relaisse encore une fois ici. Et. Bah du coup. C'est tout. Voilà. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.